Salut les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du jardin en permaculture au mois de juillet alors je te laisse découvrir ça tout de suite tu vas voir il y a du changement notamment au niveau de la serbe et on verra ça tout de suite après allez c'est parti salut les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors comme vous le savez aujourd'hui on va parler du mois de juillet en permaculture dans son carré potager dans son jardin potager alors il y a plein de choses à faire au mois de juillet la première chose ça va être les nombreuses récoltes entre les tomates les courgettes les aubergines les poivrons les piments les radis les salades et j'en passe encore on va pouvoir se régaler et on va pouvoir justement cuisiner à foison concernant les légumes on va pouvoir récupérer donc ses légumes fruits on va également récupérer des légumes fleurs on va récupérer des légumes racines donc légumes fleurs les choux fleurs les brocolis légumes racines ça va être les betteraves les carottes les pommes de terre et donc c'est vraiment la période de phare de récolte au travers de son potager là par exemple juste derrière moi donc on a les framboises mais ça je vous en parlerai juste après et vous allez voir on fait des sacrées récoltes avec ces super fruitiers concernant le mois de juillet justement vous allez pouvoir retrouver au travers de ma chaîne et ben justement la construction de la serre donc vraiment étape par étape je vais d'ailleurs consacrer une bonne partie de mon temps à la construction de cette serre et je vous fabriquerai plusieurs vidéos pour la construction de sa serre et être tranquille en autonomie comme je vous le disais donc au niveau des récoltes on va pouvoir faire beaucoup beaucoup de choses ensuite au niveau de l'entretien on va pouvoir faire également beaucoup de travaux sur tous nos types de cultures on va pouvoir désherber on va pouvoir tailler on va pouvoir distancer on va pouvoir éclaircir ce qui va nous permettre justement d'avoir des fruits d'avoir des légumes en abondance donc là si je prends par exemple ce pommier ce pommier a fait des fleurs ses fleurs ont été fécondées et on obtient des pommes on va pouvoir justement supprimer quelques pommes pour alléger le poids éviter d'avoir des branches trop arquées bien que là il est jeune il peut supporter pas mal de poids mais ensuite pour faire grossir les autres fruits et ça c'est important parce qu'on a trop de pommes ici sur notre branche et donc on va avoir des petites pommes à long terme et ça on va faire pareil avec le reste de notre arbre donc là ici on observe bien les branches sont bien marqué ça forme vraiment un bel arc et ensuite au niveau quantité de fruits on en a vraiment beaucoup donc là l'idée c'est vraiment de dynamiser les quelques fruits qu'on pourra manger et aussi de faire grossir ce sujet là il ya quelques groseilles à macro on va commencer à les goûter concernant les semis que vous allez pouvoir effectuer au mois de juillet je vous conseille de faire des semis de congettes des semis de concombres également pour avoir une belle rotation et aussi prolonger récolte parce que les sujets vont être sensibles par la suite à l'eau idiome ensuite on va pouvoir ressemer de la carotte la carotte pour préparer l'hiver on va planter et repiquer nos poireaux on va également planter tout un tas de salades qui vont nous permettre justement d'échelonner les récoltes entre de la verte de la rouge ensuite vous allez pouvoir semer des choux les choux fleurs les choux brocoli les choux cal qui vont vous permettre justement d'avoir des récoltes en arrière-saison alors en ce moment dans mon jardin c'est la période justement des fruits rouges on va retrouver les groseilles les cassis les fraises les framboises comme ici donc on va pouvoir faire de sacrées récoltes et aussi pouvoir les conserver tout au long de cette année quelles sont les méthodes de conservation j'utilise ici c'est principalement la mise en bocaux les confitures ou alors la congélation qui me permettra d'avoir différents types de jus en fonction de mes besoins concernant ces framboisiers ils sont remontants donc on va attendre la deuxième floraison pour faire une deuxième récolte vous allez pouvoir en fonction des framboisiers que vous allez sélectionner à avoir une ou plusieurs floraisons donc les framboisiers qui ont plusieurs floraisons on les appelle des remontants allez on continue on va voir un petit peu aux groseilles cassis alors ici c'est un endroit que j'aime beaucoup premièrement parce qu'on a les abeilles juste à côté et ensuite on a cette haie donc entre les gros ailes et cassis et les framboises qui me séparent de mon jardin donc là les récoltes ont été faits il en reste encore pas mal sur les pieds qu'on viendra récupérer au fur et à mesure là ici les pommiers sont en train de bien se développer on a des petites pommes qui apparaissent cependant la chaleur et la sécheresse ont posé quelques petits problèmes notamment sur la mise à fruits on a eu des fruits qui sont tombés dû à cette fameuse sécheresse donc là on va continuer un petit peu pas de parasites pas de maladie particulière ici c'est pas mal il n'y a plus qu'à récolter pour faire de la confiture pour faire de la confiture ici j'utilise une méthode simple c'est à dire du jus de citron 1 kg de fruits et 1 kg de sucre qui me permettra d'avoir de la confiture toute l'année les récoltes commencent à être de plus en plus abondante entre les courgettes vertes les courgettes jaunes les tomates les aubergines les poivrons les piments on va pouvoir vraiment se régaler tout au long de ce mois de juillet alors ici dans ces petits carrés on va pouvoir justement récupérer les derniers choux brocolis on va couper également les choux que l'on a récupéré on va pouvoir prendre de la salade là ici on va laisser monter en fleurs les laitues pour récupérer des semences un bref il ya tout un tas de choses on va attendre les physalis on va laisser les amaranthes se développer on va récupérer de la pimpernelle on va pouvoir manger régulièrement tout un tas de légumes alors on a eu quelques difficultés au jardin au mois de juin notamment dû à la sécheresse ouvert même le mois de mai c'est pour ça que je n'ai pas réussi les carottes parce qu'il faut un arrosage régulier notamment pour la levée donc les carottes sont juste derrière moi on a vraiment des problèmes de parcimonie de levée de carottes ce qui me permettra d'avoir un peu moins de carottes cette année mais c'est pas grave on va en ressemer puisqu'on peut en ressemer quasiment jusqu'en fin juillet début août ensuite on va pouvoir remplacer les cultures arrachées par la culture de poireaux donc ça c'est vraiment une belle rotation à faire et ensuite on va récupérer ses semences donc là encore de la chicorée on va récupérer les semences de poireaux pour l'année prochaine on va récupérer également toutes les fraises et aussi tous les fruits et légumes qui poussent à l'intérieur de nos carrés alors je vous parlais tout à l'heure de rotation ça va être le cas notamment avec les cultures de pommes de terre bien que là ici ça va être difficile parce que j'ai mis derrière des tournesols qui sont en train de se développer et qui vont fleurir quasiment tout l'été ensuite au pied on a du maïs qui vont être récoltés plus tard donc il faudra faire attention quand on viendra arracher les pommes de terre au fur et à mesure cependant on va les supprimer et ensuite on viendra planter du poireau ce qui permettra d'optimiser les cultures du poireau j'en ai planté ici à côté pareil je l'avais planté très très tôt cependant je viens de vous le dire le mois de juin et le mois de mai ont été très très sec donc ça a été compliqué le paillage n'a même pas fait l'affaire donc là ici je suis en train de tester un nouveau paillage à base de copeaux de bois pour voir un petit peu l'efficacité et aussi le maintien de l'humidité au niveau des sols alors ici on a encore quelques radis qui vont arriver les carottes qui se développe tout doucement par parcimonie c'est bien dommage et ensuite on a encore de l'espace pour pouvoir en ressemer quelques lignes allez on va voir dans la serre alors pour ceux qui regardent ma chaîne vous avez certainement vu le changement donc je suis en train de réaliser donc une nouvelle ossature de serre une nouvelle serre qui va me permettre de faciliter les cultures donc là ici je suis un peu en transition et un peu embêté forcément parce que on avait les tomates les aubergines les concombres les poivrons déjà installés et donc il faut faire attention sur la construction et aussi le fait de démonter l'ancienne ossature de la serre qui est justement le support de toutes mes cultures par la ficelle en fait alors ensuite ce que je vais faire va forcément c'est continuer la construction pour permettre d'abriter mes tomates et les conserver le plus longtemps possible et ensuite on va pouvoir faire des récoltes alors comme vous voyez au travers de mon instagram et de mon facebook je récolte quasiment des tomates tous les jours et ce depuis la fin mai les concombres c'est pareil depuis la mi mai enfin bref là dessus on est tranquille et autonome sur tous ces fruits donc niveau tomates on va avoir différents types de tomates la rouge de la noire fin ça vous connaissez un petit peu vu que vous avez vu mes semis mais sinon on va pouvoir faire des récoltes ça va être peut-être le moment de se poser la question de laisser les gourmands partir notamment sur les hauteurs pour justement créer des zones d'ombrages au dessus de la serre qui permettra ici au pied de planter de la salade alors on va regarder un petit peu s'il ya de la tomate à manger super bonne je vais pouvoir également commencer à récupérer les semences qui m'intéresse notamment sur les variétés bien bien sélectionnées de la tomate bleue de la grosse tomate de la petite et ensuite on va faire attention aux tomates qui sont un peu sensibles notamment ici cette sand marzano qui est sensible au cul noir donc là les semences je vais pas les récupérer sur celle ci je viendrai les récupérer sur un autre pied de tomates sans marzano qui se développe davantage il y a énormément de choses à faire au mois de juillet entre les semis de salade donc on va continuer les feuilles de chênes les vertes les rouges ensuite on va planter les chicorées on va planter les poireaux on va refaire du poiret on va refaire des choux vous avez tout un tas de légumes à planter vous allez pouvoir planter vos dernières courgettes pour faire une rotation et justement prolonger la récolte des courgettes qui commencera à s'amenuire vers la fin août début septembre je continue le palissage de mes tomates voilà et ensuite on viendra récupérer les belles tomates bien mûres dans peu de temps donc je viens récupérer quasiment tous les jours les concombres qu'on va pouvoir travailler et aussi donner aux voisins et aux amis donc le concombre c'est une plante très rapide avec un fort développement et qui nous donne vraiment beaucoup de fruits une fois que l'implantation est bien réalisé donc je vais pouvoir le tutorer sur de la ficelle sur du palissage que j'ai pu faire juste derrière moi enfin bref il existe différentes techniques on va même pouvoir les laisser ramper mais ça je vous expliquerai au mois d'août sur le concombre planté par terre pour permettre justement de gagner de l'espace et aussi de créer des coins d'ombrage par terre alors dans peu de temps vous allez pouvoir découvrir sur ma chaîne la réalisation justement de ma serre en vidéo je vous montrerai de la planification jusqu'à la création de l'ossature jusqu'à la mise en place des tolls ici sur notre ossature bois et également les explications diverses sur pourquoi je suis parti sur telle ou telle installation donc ça fera l'office d'une série que vous pourrez retrouver au travers de ma chaîne et ça court en juillet sinon tout se développe bien pour ce mois de juillet on va regarder un petit peu la mise en place des cultures en pot donc là ici on a les tomates cerises jaunes qui ont été récupérées de manière assez régulière et là on a de la sandemarsano qui est un peu en train de végéter alors je pense qu'il ya eu un problème au niveau de l'arrosage ça c'est de ma faute mais aussi un problème au niveau des températures parce que quand je les rempoter en fait il ya eu un choc thermique qui ne lui a pas plu cependant les tomates arrivent sont pas trop vilaines on en aura forcément en quantité moins importante que sur nos pieds dans la serre mais on pourra avoir quand même de la tomate sur notre balcon ou alors dans des pots ensuite le poivron est en train de se développer ça pareil vous avez découvert la vidéo de la culture de poivrons sur son balcon et en pot donc là ici on va pouvoir le récupérer courant juillet voilà j'en ai terminé avec ma vidéo vous allez pouvoir découvrir forcément les autres vidéos liées au mois de juillet sur ma chaîne est également retrouver la construction de la serre d'ici quelques semaines alors n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'oeil on fait un pouce bleu on peut partager je vous dis à très bientôt salut tout le monde